C'est un logement où la locataire a quitté. On va faire des petites choses pour s'assurer qu'on bouchait des trous. Propriétaire de cet immeuble depuis une dizaine d'années, Véronique a appris les travaux manuels du jour au lendemain. Ici, on va devoir l'ajuster comme ça. Quand son homme à tout faire a pris sa retraite, le prix pour embaucher un ouvrier avait explosé. Trouver un contracteur l'a désillusionné. J'avais tout simplement peur de me faire avoir. Donc, on ne sait jamais comment ils font. On ne sait pas quand ils font. Donc, je me suis dit, tant qu'à payer quelqu'un que je ne connais pas, qui fait des trucs qui ne sont pas tant difficiles à mon avis, je vais les faire moi-même. Pourtant, elle partait de loin. Mani, la perceuse, représentait un réel défi. Elle s'est donc tournée vers des cours de rénovation pour apprendre les petits travaux et réaliser de grosses économies. Écoute, je pense qu'on en aurait eu au moins pour 2000 $. Puis je pense qu'en tout et pour tout, ça nous a coûté 500. Je vais le mesurer puis je vais le dessiner. Stéphanie Lévesque s'est lancée dans les ateliers de rénovation il y a plus d'une décennie. Un cours de trois heures coûte entre 65 et 100 $. La demande pour ces formations abondit d'environ 25 % entre 2019 et 2022. La pénurie de main-d'oeuvre, ça se ressent partout et ça se ressent énormément dans le milieu de l'industrie de la construction et l'explosion des coûts. Donc, ces deux combines-là ont fait en sorte que les gens voulaient se réapproprier, en fait, leur intérieur. Les dépenses en rénovation résidentielle ont atteint des sommets au Québec en 2021. Et elles devraient se chiffrer à 17 milliards de dollars en 2022. Donc, même chose, coup franc. On filme une capsule sur la pose du plancher de bois franc. Les cours de Stéphanie, forts de leur popularité, empruntent le virage web. Le banc de 6, c'est un outillage aussi qui est un peu dangereux dans le sens où la lampe tourne vers soi. Ils sont suivis en ligne aux quatre coins du Québec. Le projet, en partenariat avec l'entreprise Les Filles de la construction, est destiné aux femmes désireuses de vaincre les stéréotypes féminins en matière de rénovation. On a l'impression que c'est une affaire de gars. On se fait souvent traiter comme des petites filles ou comme des petites madames dans des situations comme ça. C'est honnêtement super, genre dévalorisant. Ça nous fait sentir qu'on n'est justement pas au bon endroit et qu'on n'est pas capables. Mais au-delà des économies, les travaux manuels sont-ils vraiment pour tout le monde? Je crois sincèrement que oui, c'est accessible à tout le monde, mais non, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. C'est-tu devenu une passion? Oui, au vrai, j'adore ça! Si Véronique a joint l'utile à l'agréable, ses connaissances lui permettront, à l'avenir, de mieux négocier avec les contracteurs. Parce que je veux savoir de quoi je parle. Je veux être capable de challenger la personne. Ça va me coûter moins cher. Des économies qui lui permettront de réaliser elles-mêmes de plus grands projets. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.